Je suis aussi ici en ma qualité, comme certains le savent, d'anciens militants de la section Lyon. Je suis une sorte d'historique. Il y a quelques anciens de l'époque, Sylvain aussi. Il y a des DVD de Franck là-bas, vous faites oui. Donc ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Pour un événement qui nous concerne à proprement parler, au premier plan, en tant que militant, c'est la sortie événement de l'ouvrage d'Alain. Dix ans après comprendre l'Empire, comprendre l'époque. Donc fruit d'une mûre réflexion. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont déjà reçu, l'ont déjà lu, l'ont déjà analysé, ont déjà suivi les vidéos d'Alain sur le sujet, probablement. Moi, je ne vais pas vous proposer d'expliciter à proprement parler l'ouvrage, parce que ça va faire audite avec ce qu'Alain a déjà proposé, ce qu'il va probablement proposer tout à l'heure. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous dire, dans Comprendre l'époque, vous allez trouver ci ou ça. Ce n'est pas hyper intéressant. Par contre, je peux peut-être vous proposer une lecture complémentaire, parce que cette année, j'ai travaillé assez régulièrement sur ce que j'ai appelé la pensée révolutionnaire. Donc on va plutôt s'orienter dans un axe assez philosophique, parce que Comprendre l'époque est un livre vraiment de fond. C'est le pendant philosophique de Comprendre l'Empire, pour ceux qui l'ont compris. Donc Comprendre l'Empire, à l'époque, nous permettait d'analyser un processus historique qui nous permettait d'identifier l'ennemi, j'ai envie de dire. C'était ça un peu l'ambition de Comprendre l'Empire. Comprendre l'époque, à mon sens, nous donne aussi les outils idéologiques de lutte contre cet ennemi. Donc c'est toujours intéressant, je pense, d'articuler les deux. Je pense que d'ailleurs, ça pourrait être un petit objectif de militant, peut-être relire Comprendre l'Empire, après Comprendre l'époque, ou l'inverse. Essayez de voir. Donc Alain vous expliquera comment il a travaillé, certainement, pourquoi, comment, au bout de dix ans. Je sais qu'il était parti sur un abécédaire. Au bout d'un moment, il en avait un petit peu marre de l'écriture. Il voulait vraiment être dans l'action. La situation, effectivement, comme tu l'as décrit, a fait qu'il a dû se remettre aussi à l'écriture. Ce n'est pas plus mal. C'est mieux qu'il soit en prison, d'ailleurs, qu'il croupisse dans une jôle. Mais, encore une fois, il ne faut pas se restreindre à la lecture pure. Comme je vous l'ai dit, Comprendre l'époque, c'est aussi un ouvrage de combat. Donc c'est pour nous donner ces outils, pour ne pas se perdre, pour ne pas tomber dans les pièges. Donc c'est le travail aussi du site Égalité et Réconciliation, continuer l'analyse et bénéficier de toute cette expertise-là. Alors je pense que, parmi vous, certains ont déjà compris l'époque, quelque part. Certains ont déjà compris Comprendre l'époque. Et moi, je voulais partir sur un axe, prendre un peu le revers. Je voulais vous poser la question, en tout cas vous présenter les choses sur ce mode-là. Pourquoi certains, pas parmi nous, ne vont pas comprendre l'époque ? C'était ça mon axe d'analyse. Je pense qu'il y a deux types de personnes qui ne vont pas comprendre Comprendre l'époque, ou qui ne vont pas comprendre l'époque, au sens où Alain voudrait qu'on la comprenne. Ce sont les personnes qui sont hostiles à la réconciliation. Mais, à la réconciliation bien comprise, parce que souvent, évidemment, nos adversaires vont nous taxer, vont uniquement prendre la réconciliation sous l'acception de la réconciliation, je vais le dire franchement, entre les Blancs et les Arabes. C'est quand même comme ça que nos ennemis, en tout cas une partie de nos ennemis, utilise notre grille d'analyse. La réconciliation, ce n'est pas uniquement entre les Français et les Arabes, ce n'est pas uniquement entre les chrétiens et les musulmans. La réconciliation, au sens très large, c'est la réconciliation entre fondamentalement, finalement, la gauche du travail et la droite des valeurs, entre tout ce qui compose l'esprit français, la pensée française et la philosophie française, dont je parlais tout à l'heure, et on rebondira là-dessus. Et le mérite de l'ouvrage d'Alain, c'est qu'il évite justement les pièges de cette parcellisation, de cette compartimentation foncièrement bourgeoise, qui consiste à isoler les dimensions. Et tout le mérite de R et du travail d'Alain, c'est effectivement de procéder à cette synthèse, à cette symbiose, à cette réconciliation globale, entre ce qui peut représenter la gauche du travail et la droite des valeurs. Pour que ça soit plus concret pour vous, l'ouvrage d'Alain qu'on prend de l'époque, finalement, c'est une vraie réconciliation entre son tropisme marxiste et son tropisme chrétien français, de culture française. Et quand vous arriverez à la conclusion de cet ouvrage, vous verrez que finalement, c'est cohérent, c'est là où il veut en venir, et c'est cohérent en tant que penseur français, c'est cohérent par rapport à la période, et c'est cohérent par rapport à comprendre l'Empire, parce que comprendre l'Empire était aussi une analyse marxiste, finalement, du processus oligarchique, capitaliste, bourgeois, on peut l'appeler comme on veut, parasitaire, et c'était aussi une remise en avant des valeurs traditionnelles, et expliquer comment, effectivement, les valeurs traditionnelles avaient été lésées par le marché, notamment par le marché et par toutes les ingénieries du système. Donc voilà, ça c'est un axe important, donc moi je vais vous parler de la réconciliation en termes idéologiques entre les grands penseurs qui, je pense, sont fertiles pour nous, enfin qu'il est fertile pour nous d'articuler, donc je vais vous les nommer, je pense que, donc Alain, lui, fait une réconciliation, je dis foncière, fondamentale, entre le Christ et Marx, et moi je vais donner des noms plus explicites en termes de grands penseurs philosophiques, et on pourra en débattre tous ensemble, je pense que c'est intéressant pour nous d'articuler Proudhon, de réconcilier Proudhon et Marx, qu'on oppose souvent, et on pourra en parler, je pense que c'est intéressant, et Alain le fait dans son ouvrage, de réconcilier Marx et Nietzsche, je pense que, pareil, vous aurez peut-être des questions par rapport à ça, parce qu'on entend pas mal parler de Nietzsche en ce moment, mais on entend parler de Nietzsche, par exemple, dans un tropisme uniquement droitard, qui consiste à éviter cette articulation positive, progressiste et effective, parce qu'en fait, tout le but, finalement, moi je suis pas là pour vous dire, par exemple, Marx et Nietzsche, c'est fondamentalement articulable, et c'est génial, non, je dis, qu'est-ce qui est intéressant pour nous, qu'est-ce qui est effectif pour nous dans la période actuelle, de quels outils on peut se saisir avec cohérence pour agir, pour agir philosophiquement, idéologiquement et pratiquement en tant que militant, quoi, finalement, donc ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure, effectivement, sur la philosophie de l'action, donc moi je pense que c'est intéressant de remettre en avant des philosophes de l'action, donc j'ai parlé de Proudhon, de Marx, de Nietzsche, j'en mettrai en avant, évidemment, Georges Sorel, qui est mon maître à penser, qui est assez peu connu, mais qu'on a réédité chez Contre Culture, avec Édouard Berthe, voilà, c'est vraiment pour moi la base, donc c'est des grands penseurs du syndicalisme révolutionnaire français, j'ai travaillé sur le cercle Proudhon, comme certains le savent à l'époque, et ça c'est toute une histoire qui nous est cachée, et qui était pourtant extrêmement fertile, et extrêmement cohérente avec la question de fond, je pense, de notre période, qui est essentiellement sociale, malgré tout, et donc ces gens-là avaient vraiment été au fond des choses à cette époque-là, donc Marx, Nietzsche, Sorel, Proudhon, et en dernière instance, Henri Bergson, que peu, j'imagine, connaissent parmi vous, mais qui, pour moi, est un peu celui qui vient donner les outils métaphysiques, qui vient parachever la révolution métaphysique que ces penseurs ont instituée. Si vous voulez, je vais développer après. Donc ça, c'était pour moi la première raison pour laquelle certains ne vont pas comprendre l'époque, parce qu'ils vont rester dans cette parcellisation, et refuser d'articuler des penseurs qui, a priori, sont irréconciliables, alors que c'est possible. Et deuxième, c'est que la plupart des gens qui ne vont pas comprendre l'époque ne partent pas d'un postulat ou d'un tropisme fondamentalement français. Le livre d'Alain et notre pensée AER est fondamentalement française, gauche du travail, droit des valeurs, Christ, etc., question sociale, parce que la plupart des gens qui nous critiquent font finalement partir d'un postulat tribal, d'un postulat racial, d'un postulat communautaire, ou alors d'un postulat libéral. Mais jamais d'un postulat comme le nôtre, national et social. Je vais le dire comme ça, je vais le dire comme ça. Mais dans le sens où, effectivement, la pensée française englobe ces deux dimensions, nationale et sociale, et pas uniquement dans son exception subversive, parce qu'elle pense la communauté. Elle pense la communauté, et elle pense, la communauté nationale, et elle pense l'effectivité de cette communauté, c'est-à-dire aussi son mode d'action dans la vie sociale, sa sociabilité. Et la plupart de nos adversaires vont effectivement partir d'un tropisme communautaire blanc, d'un tropisme tribal, de qui vous savez, d'un tropisme libéral, pour la pensée anglo-saxonne mercantile, celle du marché tout-puissant, de la gouvernance globale, etc., avec ses différentes variations, néolibéral, ultralibéral, tout ce qu'on veut. Et tout ça, finalement, ce n'est pas français. Voilà, ce n'est pas français. La question raciale, c'est plus allemand. La question tribale, c'est plutôt juif. La question libérale, c'est quand même plutôt... C'est anglo-saxon. C'est anglo-saxon. Donc voilà, pour moi, c'était intéressant de remettre en avant la pensée française. Et c'est aussi le mérite de comprendre l'époque, parce que je pense que, de la même manière que tout à l'heure, quand on parlait du fait qu'on est dans une prison en France, une prison mentale en ce moment, par rapport à la propagande, par rapport au Covid, tout ça à l'actualité, on a aussi beaucoup de mal à remettre en avant notre trésor national, qui est effectivement notre... qui est effectivement notre... Comment dire ? Notre philosophie, quoi. Notre esprit, pardon, notre esprit, l'esprit français. On a beaucoup de mal à savoir à quel point l'esprit français est probant, à quel point il est unique, à quel point il est efficace, à quel point il est intéressant pour nous. Et je pense que c'est... Je vais essayer modestement et très rapidement de remettre en avant cet esprit français, ce génie français, parce que c'est aussi... Si on ne le fait pas, qui va le faire, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut savoir... J'ai un petit développement très rapide. Il faut savoir que toute... Pour nous dire à quel point on peut être fier de notre philosophie, de notre vision du monde français, et qu'il faut se la réaccaparer. Il faut savoir que toute la philosophie moderne, finalement, découle de penseurs français. Pour moi, la matrice de la philosophie moderne, c'est le duo, le couple, les antagonistes, Descartes-Pascal. Pratiquement toute la philosophie moderne, allemande, française, tout ce qu'on veut, occidentale, découle du couple Descartes-Pascal. Vous savez ce qu'on dit ? On dit que l'esprit de géométrie, pour les Français, quand on décrit la philosophie française, on dit que c'est l'esprit de géométrie corrigé par l'esprit de finesse. L'esprit de géométrie, c'est Descartes. L'esprit de finesse, c'est Pascal. Et la parcellisation bourgeoise, dont je vous parle tout à l'heure, va être de découpler finalement ces deux grands maîtres quelque part. Évidemment, moi, si vous me demandez, je suis beaucoup plus pascalien, entre guillemets, que cartésien. Mais il faut prendre la perspective dans son ensemble et comprendre que quelque part, l'un ne va pas sans l'autre. Donc Descartes, c'est le raisonnement mathématique par essence, qui a donné toute une théorie de la nature, qui donnera finalement dans différentes disciplines, qui donnera par exemple Darwin. Entre guillemets, quand je vous disais que c'est à l'origine de tout ça, la pensée française est à l'origine de tout ça, pour le pire et pour le meilleur. Mais Descartes peut avoir influencé Darwin comme il peut avoir influencé un penseur comme John Locke, qui est un penseur libéral anglais, qui, si on fait bien les ramifications, si on analyse bien les ramifications jusqu'au bout, est l'un des précurseurs de la philosophie des Lumières. C'est-à-dire que ça part de France et ça va en Angleterre, ça revient en France pour donner un contenu anti-français à la France. C'est toujours intéressant d'analyser ça. Descartes aussi, par bien des égards, pourrait être considéré comme le père de l'idéalisme allemand. L'idéalisme allemand, c'est extrêmement prégnant dans l'histoire de la philosophie européenne. Kant et le couple Kant-Hegel, qui est fondamental pour toute l'histoire de la philosophie récente, découle finalement de l'idéalisme allemand. Et donc, l'idéalisme allemand, si on peut faire ses passerelles, vient aussi de Descartes. C'est pour vous montrer toutes les potentialités et pour vous montrer à quel point tout part de nous. Alors que Pascal peut influencer des penseurs. de Patial, on peut tirer des penseurs et des philosophies non moins importantes comme celle de Nietzsche, par exemple. Donc là, je vous cite des grands penseurs franco-allemands parce que ce que je disais tout à l'heure, la pensée philosophique pure pour moi, la philosophie au niveau pur pour moi, est occidentale et dans sa forme la plus puissante, pour moi, elle est franco-allemande. Ça se résume, pour moi, ça se résume beaucoup aux auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Proudhon, Sorel, Edouard Berthe, Henri Bergson pour les Français. Bon, même si Bergson est un juif un peu anglais. Enfin, bref, on en parlera, si vous voulez, dans les questions. Nietzsche, Marx, Kant, Hegel pour les Allemands. À partir de là, quand on articule tous ces gens-là, on a une très grosse base de compréhension de la métaphysique. Voilà, donc ça, c'était important, je pense, de montrer à quel point les Français sont finalement des grands initiateurs de toutes les révolutions métaphysiques de ces derniers siècles. Mais il y a quand même des différences entre les Français et les Allemands. Par exemple, les Allemands ont l'esprit de système. Ils construisent des systèmes idéologiques. Les Français sont beaucoup plus souples. Le génie français, l'esprit français, c'est la souplesse. C'est-à-dire que les grands penseurs français, ils peuvent construire des systèmes idéologiques, mais ça ne leur correspond pas, ça ne leur plaît pas, ce n'est pas vers cela qu'ils vont tendre parce qu'ils ne prétendent pas schématiser la réalité. Alors que les Allemands ont quand même ce tropisme, effectivement. C'est toujours intéressant de rappeler ça aussi. Les Français sont plus sur la création, sur l'originalité. Il faut se rappeler de tout ça. J'en ai listé quelques-uns et quelques autres qui découlent du couple Descartes-Pascal et qui sont très importants dans la philosophie occidentale, encore une fois, pour le pire et pour le meilleur. Pour la pensée occidentale dans son ensemble, Rousseau, évidemment, parce que Rousseau, quelque part, prolonge Pascal au niveau politique et social. Rousseau, c'est quelqu'un qui va énormément influencer Kant, par exemple. Vous voyez, ça navigue, en fait. C'est Descartes, Rousseau, Kant, et après, ça va revenir. Kant et Gueule, Marx, et après, ça va revenir. Donc tout ça, c'est articulé. Auguste Comte, c'est le pape des positivistes. Alain parle énormément dans son ouvrage des positivistes, parce que le positivisme, c'est la philosophie bourgeoise. Par essence, Auguste Comte, quoi qu'on en pense, malgré tout, c'est une date, entre guillemets. C'est quelque chose. Évidemment, on peut éminemment la critiquer, et c'est ce qu'on fait, parce que ça représente la pensée bourgeoise, mais ça existe. C'est un monument. Et tout ça, c'est français aussi. J'avais noté aussi Lamarck, parce que j'ai parlé de Darwin, mais c'est vrai que finalement, Darwin, on sait que... Enfin, moi, je ne suis pas un scientifique pur, mais on sait que finalement, beaucoup des travaux de Darwin sont des applications, des travaux de Lamarck. Lamarck était un français, qui est considéré, lui, comme le véritable créateur de l'évolutionnisme biologique. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup, énormément de choses qui partent de France. La pensée française, elle se définirait de trois manières. Ça, je le tire d'Henri Bergson. Elle se définirait par la simplicité de la forme. C'est-à-dire que les Français mettent un point d'honneur à avoir de la clarté dans leur manière de présenter leurs travaux, et pas forcément s'adresser à des élites ou à des castes. Les grands penseurs français sont populaires, quelque part, par essence. Ils s'adressent au peuple. Voilà, ça, c'est encore une de nos particularités. La pensée française est souvent, bien qu'on n'y pense pas forcément, mais elle est cette articulation, ce que je vous disais, entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Elle est souvent cette articulation entre la philosophie et la science, pour parler, pour schématiser. La plupart des grands philosophes, Pascal, Descartes, dont je vous parle, sont aussi des scientifiques, des mathématiciens, des géomètres. Voilà, ils ne sont pas... Le français n'est pas uniquement... Encore une fois, il n'est pas compartimenté par essence. Voilà, il n'est pas parcellisé. Mais par contre, il va s'intéresser à différentes disciplines, se les approprier et hausser le niveau. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça fait partie de nos particularités. Et troisième point, la pensée française a une dimension psychologique. Psychologique dans le sens où on va s'interroger sur la conscience humaine. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la plupart des philosophies hors France. Voilà, c'est bien plus marqué chez nous. Donc l'esprit français est un esprit souple, un esprit vivant, un esprit, par essence, que je disais, sociable, qui essaye de s'adresser à tout le monde de manière populaire, et qui refuse la mécanique. Voilà, qui refuse l'individualisme, qui pense collectif et qui refuse la vision mécaniste des choses, matérialiste, automatique. Voilà, le penseur français peut intégrer cette dimension, mais il met toujours un point d'honneur à passer un cap. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait, je te disais, la philosophie française, elle a en elle-même, elle accède à la métaphysique parce qu'elle a sa base scientifique, mais elle incorpore la dimension spirituelle. Elle incorpore la dimension spirituelle. Ce que vous ne retrouvez pas, ce que je te disais encore une fois tout à l'heure, ce que vous ne retrouvez pas chez les anglo-saxons. Les anglo-saxons sont uniquement matérialistes, donc les anglais sont... La philosophie anglaise, c'est le pragmatisme, et la philosophie américaine, c'est l'utilitarisme. Ce sont des pensées vraiment de la pratique pure. Mais ils ne se posent pas la question effectivement de la conscience, de la métaphysique. Tu veux poser une question ? Est-ce que c'est ça qui permet à la philosophie française de tendre vers l'universel ? C'est ça qui permet à la philosophie française de tendre naturellement vers l'universel. Et ça s'explique. Ça s'explique parce que la pensée française, c'est une construction, en partie historique, qui est ce mélange hélénocrétien que vous connaissez par cœur, dont Alain vous parle tout le temps. La pensée française, l'esprit français, c'est du catholicisme et du classicisme. C'est la pensée grecque et la pensée française. Et ce n'est pas donc effectivement du judéo-christianisme, comme on essaye de nous le faire croire, par exemple, ou ce n'est pas du libéralisme avec cette idée d'efficacité, de performance, etc. Oui ? Vous disiez tout à l'heure que les Allemands fonctionnent de manière finalement plus... on va dire... systématique. Ce n'est pas terre à terre, c'est qu'eux, ils veulent construire des systèmes. Ils sont dans quelque chose d'assez rigide. Bon, c'est les Allemands, ils font des camps de concentration, tout ça. Il faut que ça soit carré. Les Allemands, il faut que ça soit carré et les Français, c'est un peu moins disciplinaire. Est-ce que, si vous voulez, moi je m'intéresse un peu à la pédagogie Steiner, c'est vrai que là c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de place aussi à la créativité des parents. Il faudrait voir à quel point, par exemple, c'est Rudolf Steiner, c'est ça ? À quel point il est influencé par des penseurs français. Parce que, par exemple, un grand penseur allemand dont je ne vous ai pas parlé qui est Schopenhauer, il ne va pas rentrer forcément dans la case que je vous ai décrite tout à l'heure sur les Allemands. Mais parce que Schopenhauer, il a lu beaucoup les auteurs français. Il est très marqué par les auteurs français. Kant aussi a lu Rousseau, il a été influencé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des passerelles, mais si vous voulez, c'est des grosses lignes aussi. Voilà, donc le couple franco-allemand très intéressant. Maintenant, oui, j'avais noté aussi vraiment quelque chose qui est simple à retenir et pour qualifier l'esprit français, le génie français, c'est le bon sens. Le bon sens, aller dans le bon sens, on l'explique comme on veut, mais c'est vraiment ce qui... Et je vous le dis, moi, il y a des travaux d'Henri Bergson là-dessus sur la philosophie française, sur le bon sens, tout ça. Il dit, c'est vraiment ça la définition de l'esprit français. C'est le bon sens et ce n'est pas quelque chose de nier, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas juste une appellation, quoi. Ça synthétise à peu près tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'Henri Bergson, je fais une petite digression, Henri Bergson a beaucoup travaillé sur l'intuition. Henri Bergson, en fait, il a beaucoup travaillé sur une triade qui est la triade de la conscience entre l'instinct, l'intelligence et l'intuition. Et Henri Bergson, finalement, va nous dire que l'intuition, c'est le stade que les Français ont, qui est le stade supérieur de la conscience, que les Français ont pratiquement naturellement en eux, par rapport à leur construction historique ou culturelle, tout ce qu'on veut, mais ils sont déjà, entre guillemets, on est déjà plus ou moins à ce stade par la manière dont on communique, tout ça. Même si, là, je poursuis ma digression, même si, par exemple, la civilisation bourgeoise dans laquelle nous sommes enferrés à tous les niveaux, médiatique, idéologique, machin, tout ce qu'on veut, malheureusement, c'est notre culture. Enfin, nous, on est dans la phase de la décadence de la culture bourgeoise, décadence de la civilisation bourgeoise. Ça fait longtemps que ça dure, mais on est en train de dégénérer, on est en train de s'enfoncer parce qu'il y a la phase ascendante de la bourgeoisie, la phase décadente de la bourgeoisie. La civilisation bourgeoise, elle, dans son ensemble, n'est pas sur la dimension intuitive. Elle est uniquement sur les dimensions de l'intellect. Je dis instinct, intelligence, intuition. L'instinct, c'est ce qui nous ramène à notre animalité, évidemment. L'intelligence, c'est évidemment c'est le rationalisme, c'est le rationalisme pur et abstrait, j'ai envie de dire. Et l'intuition, c'est le stade d'après. C'est le stade d'après, mais l'intuition a besoin de passer par l'intelligence. On ne passe pas de l'instinct, de l'animal à l'intuition comme ça. Il faut avoir compris, intellectualiser les choses pour arriver finalement à un autre niveau de conscience qui ne va pas forcément s'exprimer ou chercher à passer par la raison pure, par la démonstration. Il faut savoir que Bergson a, là aussi, je vais essayer de raccrocher avec la thématique globale, c'est que Bergson était aussi dans cette logique de réconciliation. En tout cas, il a donné des outils à la réconciliation globale dont je vous parle parce que Bergson a fait la critique de la métaphysique immobiliste. Il considérait que malheureusement, la religion dans son ensemble était, à son époque, au début du XXe, était trop dogmatique, était restée dans la scolastique et ne se posait plus vraiment la question du mouvement. Et pour fonder, lui, Bergson a tenté de fonder un nouveau spiritualisme, mais le nouveau spiritualisme qu'il a essayé de fonder, ce n'était pas créer une religion, une secte, un gourou, ce n'était pas ça du tout. En fait, il voulait régénérer les grandes religions existantes et notamment, évidemment, le christianisme. Il disait la meilleure manière pour le christianisme de se régénérer, c'est de mettre en avant sa dimension mystique. Tu vois ? Et donc, parmi les grands mystiques, on peut citer Saint-Augustin puisque c'est ce qui m'a fait raccrocher ma pensée à ce que tu viens de dire. Donc ça, c'est toujours fertile et aussi intéressant pour nous. Je termine là-dessus. Bergson disait que pour régénérer la société, la civilisation, la culture globale, parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, nous sommes emprisonnés, ensérés dans la culture bourgeoise décadente, dans la civilisation bourgeoise. Et moi, je pense que tout le défi actuel, c'est de réussir à dépasser cette civilisation, ne pas rester dans le monde de l'intellect, du rationalisme, du libéralisme, de tout ce qu'on veut et réussir effectivement à... Ce n'est pas créer un nouveau monde, mais c'est dépasser ce stade-là, dépasser ce stade-là, le stade bourgeois, intellectualiste. Et l'un des moyens de dépasser ce stade, ça serait de remettre en avant la mystique. Donc ça peut être la mystique chrétienne, effectivement, en mettant en avant les grands mystiques, viser l'intuition, plus que l'intelligence pure, le rationalisme froid, j'ai envie de dire. C'est pour ça que Pascal est un grand mystique aussi, quelque part. Et remettre en avant la question sociale. Remettre en avant la question sociale, parce que c'est ça le nœud pratique fondamentale. C'est pour ça que les grands auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, moi je les articule dans une optique qui est toujours la même, c'est de dépasser la civilisation bourgeoise pour faire advenir une nouvelle civilisation. Il ne faut pas que ce soit abstrait pour vous. Qu'ils ont appelé, ça c'est ce que dit Georges Sorel, qu'ils ont appelé la civilisation des producteurs. En fait, ils veulent dépasser la civilisation bourgeoise pour faire advenir la civilisation des producteurs. Mais la civilisation des producteurs, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Les producteurs, c'est les travailleurs. À l'époque, évidemment, il parlait de la classe prolétaire, la classe ouvrière, c'était le début du 20ème, fin 19ème, début 20ème, c'était un peu un autre contexte. Mais finalement, on n'a pas changé d'époque pour le coup dans ce sens-là. On est toujours dans la même dynamique sauf qu'il y a eu des métamorphoses de la lutte des classes, etc. Donc ça, c'est les travaux de Kluskar. Mais on est toujours dans cette question-là. On est toujours de comment s'émanciper, comment s'affranchir, comment dépasser la civilisation bourgeoise qui, je vous le dis, est en train de piquer et nous, on pique avec. Donc c'est nous, c'est tous les gens qui souffrent de ce mondialisme, de cette mondialisation ultra-libérale, de tout ce qu'on veut. Ce sont les vrais travailleurs, les vrais producteurs, ce sont les vrais héros du quotidien, vous dites ça comme vous voulez. Et au niveau social, effectivement, c'est qui les producteurs ? C'est les classes moyennes. Pour revenir dans notre contexte actuel, c'est les classes moyennes et ça existe encore entre guillemets les ouvriers, voilà, et pas les parasites d'en bas et pas les parasites d'en haut. Et donc il faudrait réussir à prendre le pouvoir, prendre le contrôle, je dis ça évidemment comme ça, de notre culture, parce que c'est notre culture, celle que je vous ai présentée, c'est notre civilisation, de notre métaphysique, pour avoir tous les éléments, c'est pour ça que je vous parle de grands penseurs, pour agir sur toutes les dimensions et reprendre le contrôle, il reprend le contrôle et s'émanciper, enfin là je fais de la redditif, après en termes plus concrets si vous voulez, des penseurs comme Sorel, comme Berthe, comme Proudhon, nous ont donné les outils vraiment en termes sociaux sur comment agir, qu'est-ce qui serait efficace, par exemple, un penseur comme Sorel, c'était le prophète de la grève générale. La grève générale, je suis désolé, ça a encore du sens, alors ce ne sera pas exactement de la même manière dont il l'exposait à l'époque, c'était le contexte encore une fois de la grande contestation ouvrière, il y avait la CGT, il y avait plein de trucs, on n'est plus du tout les syndicats, on n'est plus du tout dans ce contexte-là, mais c'est quand même cette optique de se séparer, je vais utiliser le terme actuel, le séparatisme, c'est l'idée, chez George Sorel, il y avait quand même cette idée fondamentale de se séparer du monde bourgeois, et ça je pense qu'on peut l'extrapoler et finalement nous, quelque part, il faut aussi qu'on se sépare mentalement et au maximum, on le voit bien, on en parlait, les vaccins, les trucs comme on fait pour se séparer de cette société, de cette société qui ressemble de plus en plus à une prison. Donc le mythe de la grève générale chez Sorel, ça fait partie des outils pratiques, concrets, qu'on peut au moins avoir en tête, au moins avoir en tête. Ça c'est intéressant, c'est aussi une critique que je fais à postériori sur les gilets jaunes par exemple. Pourquoi les gilets jaunes par exemple, entre guillemets, ça n'a pas abouti ? Bon, il y a eu une ingénierie incroyable que vous connaissez, donc de toute façon, voilà, il y a eu vraiment eu tout, il y a eu les yeux crevés, les antifas, les faux leaders, enfin bon, ils ont tout eu, je veux dire, on a tout eu, ils ont tout eu. Il y a eu tout ça, il y a eu toute cette récupération, il y a eu les annonces, les machins, maintenant il y a même le Covid, donc voilà, si on peut prolonger l'analyse, mais c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas de perspective et les gilets jaunes, si déjà, comme ils n'avaient pas de perspective, ça n'allait pas leur donner l'élan suffisant pour prendre l'Elysée et risquer sa vie parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que je vais prendre une balle, est-ce que je le fais, pourquoi je le fais ? Il n'y avait pas cette motivation, il n'y avait pas ce mythe mobilisateur dont parle Sorel qui pourrait être, à mon sens, la révolution, la révolution sociale bien comprise dont parlent les auteurs dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc les gilets jaunes, ils se sont regardés dans le blanc des yeux et ils se sont dit mais si on prend l'Elysée, il se passe quoi ? C'est quoi la suite ? Il n'y avait pas de suite parce qu'il n'y avait pas de perspective, parce qu'il n'y avait pas de... On part dans cette idée où on va remettre le travail au centre de la civilisation et non pas l'usure et non pas la consommation. C'est remettre la production avant... Et encore une fois, je ne dis pas de... Il ne faut pas annihiler forcément les antagonismes, l'antagonisme, mais il faut remettre la hiérarchie en place. On est dans le monde déséquilibré de ce point de vue-là. La consommation prend le pas sur la production, vous le savez. Il faut remettre la production au-dessus de la consommation. Il faut remettre le travail au-dessus de l'usure. C'est Ezra Pondon, là ? Ce n'était pas préparé. Le travail et l'usure, voilà. Et toutes ces questions, finalement, elles sont sociales, elles sont concrètes et vous les retrouvez effectivement à travers différents auteurs qu'on propose. Ça peut être d'ailleurs des auteurs de droite et de gauche qui arrivent plus ou moins toujours à cette conclusion. La question fondamentale en termes philosophiques, c'est effectivement d'accéder à une nouvelle métaphysique. Donc là, je vous fais juste ce debrief parce que moi, je pense que c'est important. Les penseurs Kant, Hegel, Marx, Proudhon, Nietzsche, Sorel, Bergson, ce sont des grands penseurs finalement assez contemporains sur le temps long qui ont opéré une révolution au sens supérieur, au sens métaphysique dans le sens où ils ont mis en avant ce que j'appelle le devenir. Alors que l'ancienne métaphysique, l'ancienne métaphysique qui part des Grecs jusqu'à aujourd'hui, l'ancienne métaphysique était basée sur ce qu'on appelle l'être. Avec des penseurs comme Marx, Proudhon, machin, bien compris, bien articulés, on va vers la philosophie de l'action dont tu parlais. Et ça, je pense que c'est très très important et on retrouve cette analyse dans Comprendre l'époque notamment. Moi, je voulais remettre en avant le génie français, remettre en avant la supériorité de la pensée française sur les autres philosophies dont on nous rebat les oreilles à la longueur de journée d'une manière ou d'une autre mais qui finalement ne viennent pas de chez nous. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant d'articuler, comprendre l'Empire et comprendre l'époque parce que finalement, ils arrivent à la même conclusion par un biais différent. C'est-à-dire que comprendre l'Empire, c'est plus le processus historique, comprendre l'époque, c'est évidemment, c'est plus épistémologique comme on dit. Juste par rapport au début, vous avez parlé des racialistes qui étaient, on va dire, contre ER, mais il y en a aussi qui travaillent, pas forcément en partenariat, mais qui sont, qui malgré les divergences idéologiques, sont assez proches finalement. qui ? Par exemple, R&A ou les nationalistes, qui sont assez proches quand même de ER. Nous, on est nationalistes quelque part, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que, mais à ER, le mouvement des nationalistes, non, mais c'est vrai, réfléchir, réagir, voilà, mais parce que c'est un spectre avec différentes sensibilités. À ER, il y a des sensibilités identitaires, il y a des gens qui viennent de cette sensibilité-là, il y a des moments où peut-être que ça prend un peu plus le dessus, le pas sur le reste, il y a des gens qui viennent plus de la question sociale, et donc à la marge, effectivement, on peut avoir réfléchir, réagir, qui est un peu plus sur la question identitaire, mais qui peut quand même comprendre ce qu'on dit et s'articuler. Et à l'autre côté, on peut avoir, sur la question sociale, on peut avoir des gens comme Rébellion, qui sont une petite, un fanzine de Toulouse, et qui sont plus sur la question sociale aussi. Donc voilà, oui, c'est vrai, mais on a quand même en face de nous un grand péril zémourien qui reprend la question identitaire à son service. Et effectivement, ces gens-là ne pensent pas français. Ces gens-là ne pensent pas français, ne pensent pas dans l'intérêt de la France. D'ailleurs, si vous voulez, en termes concrets, et là, ça devient un peu plus grivois, mais Conversano, machin truc, ils font la promotion, la promotion de l'expatriation. Donc on n'est plus dans une perspective nationaliste. On peut s'expatrier pour des raisons individuelles, surtout dans la période actuelle, évidemment, mais eux, ils disent l'avenir pour les résistants, c'est d'aller, c'est de se barrer. Parce qu'ils sont dans une optique communautaire blanche. Ils ne sont pas dans une perspective nationale. Moi, je suis dans la perspective historique de la contestation sociale française qui, à mon sens, est quasiment intrinsèque. Je pense que même le fond français pur est quand même révolutionnaire, foncièrement révolutionnaire. Il suffit pour ça de s'intéresser à l'histoire du syndicalisme. Le niveau de répression du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui est monumental. C'est pour ça qu'on en arrive à l'acmé de nos jours où la propagande, oui, la propagande médiatico-politique s'inscrit dans cette dynamique et elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse sur le populo-français parce que la France a quand même en elle cette volonté, cette puissance de contestation sociale. Donc voilà. Par contre, là où je peux aller un petit peu dans ton sens, c'est peut-être que certains ont médiatisé les Gilets jaunes ou en ont fait ce que c'est devenu peut-être pour effectivement faire peur, machin, mais ce n'est pas ma théorie. Ce n'est pas ce que je pense. Moi, je pense que le Covid, par contre, est arrivé effectivement parce que ça commençait à péter. Oui, oui, ça aussi, c'est symbolique. C'est symbolique, ça a beaucoup joué. Mais si vous vous rappelez, ça fait 200 ans, mais en fait, les dix dernières années étaient larvées de contestation sociale avant les Gilets jaunes. En 2010, il y avait Occupy Wall Street aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le mouvement des 1 %, tout ça, ça a été disparate un peu partout dans le monde occidental. Alors, ça a été récupéré. Après, il y a eu une nuit de boue pour les gauchistes maçains, mais il y avait toujours un truc, c'était de l'ingénierie. C'était du spectacle gauchiste maçain, mais c'était une ingénierie pour récupérer, manipuler, manœuvrer la révolte sociale qui grondait, qui grondait. Moi, je pense qu'elle est relativement pure dans celle des Gilets jaunes. Mais voilà. Et le pouvoir a très peur de l'émergence foncière, unitaire de cette contestation. Et l'un des grands enjeux du moment, c'est d'éviter en France que la contestation sanitaire fasse la jonction avec la contestation sociale. C'est l'enjeu maximal. Et j'en ai parlé avec certains d'entre vous. Pour le moment, l'oligarchie gère tout à fait bien cette question. Il n'y a aucun problème. À ER, on fait toujours la même chose. On analyse en temps réel. On permet aux gens d'éviter les pièges. On essaye de créer du réseau dans les limites, effectivement, de la légalité. Et on se tient prêt. On se tient prêt pour s'il y a une brèche. Je ne sais pas ce qu'on peut proposer de plus que ça. Et en termes concrets, on est dans cette philosophie de l'action. Mais on est dans cette philosophie de l'action. Et on est dans cette démarche de séparatisme. Mais dans un contexte qui est celui dans lequel on vit actuellement. Et donc, avec tout ce que ça comporte, effectivement, bientôt, on va devoir se cacher clandestin. Parce que là, on est quand même dans la semi-clandestinité. Et dans la clandestinité numérique. On est viré de partout. Voilà. C'est la chose dont on va devenir un peu plus clandestin. C'est un risque. C'est un risque. Ce n'est pas obligatoire. C'est un risque. Ça fait partie du plan de certains. Mais est-ce que le plan va s'appliquer ? Donc moi, je vous le dis, en ce moment, je ne suis pas fondamentalement sur la révolte populaire. Moi, je pense que c'est plutôt à l'international que ça bouge et qu'on va s'adapter en France, plus ou moins, malheureusement ou pas. Donc voilà. Mais après, la France, c'est un pays plein de surprises. Et puis, on va voir ce qui peut se passer. mais en termes concrets, comme je l'ai dit encore une fois à chacun, à plein d'entre vous, en termes concrets, pour moi, 2022, Macron, c'est reparti. Et donc, on ne sortira pas au moment où je vous parle. Et on ne sortira pas de ce carcan, quoi. Mais on va peut-être en sortir petit à petit. Ah, je sais. Mais ça bouge. Mais ça bouge plus à l'international. Et nous, la France va être obligée de s'adapter, en fait. Mais il faut bien comprendre. Il faut bien saisir. Je pense que là, c'est juste un rappel que je vous fais. Que tant qu'on aura l'élite parasitaire qu'on a au sommet du pouvoir français, je ne dis pas de l'État, je dis du pouvoir profond français, on ne sortira pas du carcan. Ils vont continuer la propagande. Si demain, ce n'est plus le Covid, vous savez, c'est le réchauffement climatique. Si ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est le terrorisme. Voilà. Attali l'a dit récemment. Si vous avez vu une des dernières vidéos d'Attali, il explique que finalement, le Covid, ça va être réglé avec les vaccins. C'est-à-dire qu'il a un agenda. Il sait que 2022, 2023, ça va être réglé. Il dit maintenant, il faut se concentrer sur la nouvelle menace. C'est la menace climatique, machin. Parce que toujours, dans sa perspective, de réformer la société globalement, à la société de consommation et même à différents niveaux. Pour revenir sur la question de la pensée française et l'aspect social, quelle place tu laisses à la question de l'entrepreneuriat là-dedans ? Où est-ce que tu fais la limite, en fait, entre les producteurs et les parasites ? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un patron du PME de plus ronde ? Exactement, bien sûr, bien sûr. Où tu peux la limite ? Oui, mais bien sûr, Alain, on a souvent parlé, effectivement, nous ne sommes pas des anti-libératifs. En fait, il y a une grande manipulation sémantique sur la question du libéralisme. C'est-à-dire que le français est libéral, en vérité. Libéral au sens libre-entrepreneur. Macron, ce n'est pas du libéralisme. Mais Macron, il a eu le vote des libéraux. Macron, c'est du néolibéralisme. Le néolibéralisme, si vous étudiez bien, il y a le néolibéralisme, je ne sais pas quoi, anglais, allemand, machin, il y en a différents. Macron, c'est un néolibéral au service de gens qui sont des ultralibéraux. En fait, il y a des étapes. Un ultralibéral, par exemple, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est un ultralibéral. Pour lui, c'est la gouvernance globale absolue. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Les États ne doivent pas avoir de pouvoir. C'est les multinationales, les grandes structures mondialistes qui gèrent. Ça, c'est de l'ultralibéralisme. Macron, lui, il est sur le néolibéralisme italien, on va dire. Mais pour te répondre, il n'y a aucune contre-indication effectivement à mettre en avant le libéralisme de la libre-entreprise. Parce que, par exemple, les penseurs dont je vous parle, comme Georges Sorel et compagnie, quand ils parlent de la civilisation des producteurs, le producteur, ce n'est pas l'ouvrier. Ce n'est pas l'ouvrier de base. Le producteur, c'est l'artisan. C'est celui qui est maître de ses moyens de production. Là, on rejoint avec la question marxiste, évidemment. C'est celui qui est à la fois... En fait, pour Sorel, le producteur, c'est le nouveau héros grec. C'est le héros grec dans le monde social. C'est-à-dire, c'est celui qui va mettre le travail au centre de tout. Les valeurs de la société vont émerger de ce postulat de base qui est de faire en sorte que le travail soit respecté, soit sain, soit productif, soit tout ce qu'on veut. Et dans ce cadre-là, effectivement, un petit patron, un artisan, en termes concrets, à toute sa place. Au contraire, c'est même ça le but de la civilisation de producteurs. C'est cette optique-là. Donc, il y a cette limite. Enfin, cette limite. Il y a parasites et production bien comprise. Un mini-truc sur ce que tu as dit, c'est que pour moi, le Covid a fait revenir des frontières. Oui, Alain en parle. Alain en parle quand il parle de la démondialisation. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que l'analyse d'Alain par rapport au grand reset, au grid reset, c'est de dire effectivement au bout d'un moment, l'oligarchie s'est dit, enfin, s'est potentiellement dit, on en a marre de ce libéralisme. Il n'y a plus besoin, en fait. Il n'y a plus besoin. On aura le cul qui voyage tous ses cons. Ça coûte cher. Les sociétés, les compagnies aériennes sont en faillite. Voilà, il y a plein de paramètres qui fait qu'effectivement, c'est le retour des frontières. Mais bon, après, ça s'articule avec plein de grids d'analyse. C'est aussi la fin de la mondialisation libérale. Moi, je pense que le grid reset et le Covid advient parce que le système global était en train de se casser la gueule. C'est un peu le dernier coup de poker. Par l'émergence de la Chine, par l'émergence de la Russie, par le fait que l'Union européenne était en train de se déstructurer, qu'il y a une scission entre l'Union européenne. Il y a plein de scissions dans l'Union européenne entre l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le Sud. Et qu'il y avait le phénomène Trump aux États-Unis. Donc, il y avait quand même ce retour global du souverainisme et la fin du rêve de la mondialisation libérale première génération. Voilà. Mais pour se sauver, effectivement, cette engence peut aller jusqu'à la démondialisation, le retour des frontières, etc. Quand vous dites que ça bouge à l'international, c'est les populations qui se rebellent ? Non, c'est que... Déjà, oui, on voit qu'il y a des contestations dans certains pays, c'est vrai, mais ça, à la limite, c'est des phénomènes politiques intéressants, mais c'est pas... au niveau de l'opinion, mais c'est pas ça qui fait bouger les structures, quoi. Non, ça bouge, ça bouge parce que... Ça bouge parce que... Parce que la Russie, ils n'ont plus rien à foutre du Covid. La Chine non plus. Enfin, je veux dire, c'est affaire classée, quoi. Parce qu'aux États-Unis, on a bien vu que tous les États républicains étaient en train de réouvrir petit à petit, qu'ils ont refusé le pass sanitaire, que les masques, machin, voilà, ils sont en train de sortir de... En fait, ils sortent de la narration du Covid et que tout le reste du monde est en train de s'émanciper, sauf le cœur nucléaire de l'Union européenne et du mondialisme qui reste la France, le Canada, une partie du Royaume-Uni, un peu l'Allemagne, voilà. Mais en fait, en dehors de ce milieu-là, de ce petit monde-là, finalement, par contre, qui nous monopolise le cerveau en permanence, qui s'est dans l'ordre de cette prison-là, le monde est en train de s'émanciper. C'est-à-dire, le grid reset va... Non, on ne s'en rend pas compte. Nous sommes dans une prison en France, de ce point de vue-là, à cause de la propagande. Le grid reset ne va pas s'appliquer en Russie, ne va pas s'appliquer en Chine, ne va pas s'appliquer je ne sais pas où. Par touche, il peut y avoir des trucs. Il ne va pas s'appliquer aux États-Unis. Enfin, a priori, ça n'en prend pas du tout la direction. Bien que Biden soit officiellement le président, ça n'en prend pas du tout la direction. En Chine, ils n'ont déjà une grandeur de la mort parce qu'ils n'ont déjà pas le pass sanitaire. De toute façon, c'est déjà de la surveillance. Oui, mais c'est... Souvent, les Chinois ont bon dos par rapport à ça parce qu'on dit « Ah oui, on nous impose la société à la chinoise ». Mais quelque part, ils ont leur propre problématique, leur propre manière de gérer qui ne nous convient pas, qui n'est pas du tout notre sphère, évidemment. Mais la menace totalitaire qui repose sur nous, elle n'est pas chinoise. Elle est israélo-américaine, clairement. Merci, Pierre. Merci à vous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements